... Bonjour. C'est à chacun de vous que je m'adresse ce soir. J'ai la responsabilité, dans cette élection présidentielle, d'être le candidat de l'écologie auprès de vous. L'écologie, voyez-vous, c'est une chose simple. C'est le constat que nous sommes solidaires de toutes les espèces vivantes et de tous les peuples de cette planète verte et bleue qu'on appelle la Terre. Mais comment habitons-nous la Terre ? Nous polluons l'eau, nous polluons l'air, nous polluons les sols. Et nous avons accumulé suffisamment pour faire sauter la planète mille fois. Or, si nos forêts meurent, si le chômage monte, c'est que nous faisons de mauvais choix sociaux, économiques, c'est-à-dire de mauvais choix politiques. Et c'est la raison pour laquelle l'écologie est fondamentalement politique, c'est-à-dire qu'elle exige que nous fassions des choix. Il faut choisir. Et ce sont précisément ces choix que j'entends vous présenter. L'Europe devient verte peu à peu. La Suisse, en 1979, puis l'Allemagne fédérale et la Belgique, le Luxembourg, l'Autriche, la Norvège, la Finlande, et en 1987, l'Italie avec 13 députés. Dans notre pays aussi, les écologistes se sont réunis pour construire une force politique durable, indépendante de la droite et de la gauche. Antoine Wechter est le troisième candidat écologiste à une élection présidentielle en France. Souvenez-vous, en 1974, c'est René Dumont qui, le premier, introduisait l'écologie dans le débat électoral et en faisait un enjeu de société. Puis, en 1981, Brice Lalonde portait le message en affirmant que le pouvoir de vivre est plus important que le pouvoir d'achat. Plus d'un million de personnes ont porté leur voix, cette année-là, sur le candidat vert. À la suite de René Dumont et de Brice Lalonde, Antoine Wechter vous permet de faire, le 24 avril prochain, le choix de la vie. À 39 ans, il est le plus jeune des candidats à cette élection. Docteur en biologie, il exerce la profession d'ingénieur écologue. Il est l'un des conseillers régionaux verts, élus en 1986, et a été membre du Conseil économique et social d'Alsace pendant 6 ans. Engagé dans le combat écologique depuis l'âge de 16 ans, Antoine Wechter est un homme de terrain. Notre environnement se dégrade. La destruction de la couche d'ozone et l'explosion démographique mondiale menacent la survie de l'humanité. Et le chômage a été multiplié par 7 en 2 septennats. Est-ce que les autres candidats prennent en compte cette crise écologique et cette crise sociale ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ceux qui se sont succédés pendant 10 ans au pouvoir pour dépolluer les rivières, éviter que nos forêts ne meurent, et ils n'ont pas réussi pour autant à éviter la montée du chômage. Voilà pourquoi un candidat écologiste est nécessaire dans cette élection présidentielle pour poser les véritables questions, les véritables enjeux qui concernent l'avenir de nos enfants. De la même manière, une force verte est nécessaire dans ce pays comme dans tous les autres pays d'Europe. Vous voulez un exemple ? La voiture propre, elle devient une réalité aujourd'hui en Suisse et en Allemagne. L'essence en plomb, elle coûte 6,50 francs en France alors qu'elle est moins chère que l'essence ordinaire en Suisse et en Allemagne. Un autre exemple ? On ne construit plus de centrales nucléaires aujourd'hui. Ni en Italie, ni en Autriche, ni en Suisse, ni en Suède, et même plus en Allemagne. Eh bien, dans ces pays-là, ces pays que je viens de citer, il y a des écologistes dans chacun des parlements. Le 24 avril, c'est vous qui déciderez s'il doit y avoir dans ce pays une force politique verte efficace, car ne nous l'aurons pas. Le résultat de l'élection présidentielle sera déterminante pour l'avenir d'une écologie indépendante de la droite et de la gauche. Mais je ne peux rien sans vous, ne l'oubliez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada